Nous sommes de retour et là maintenant c'est l'invité de notre zone qui est là encore une fois pour revenir sur son histoire, son parcours et tout ce qu'il fait en vrai. Et déjà il y a Moïse Itégua qui va nous présenter, tu peux tourner le micro bien sûr, voilà, Moïse Itégua qui va nous présenter notre invité. Déjà la première lettre du nom de notre invité c'est J comme... Non plutôt c'est M. On commence par, donc le poster en vrai, M alors, M voilà, M comment est-ce que vous avez défini M ? Jérôme Mofola en fait nous avons pris Mofola avec M qui marque la majesté, il est majestué d'une beauté pleine de grandeur et de noblesse comme vous pouvez le constater. Voilà, I comme... La deuxième lettre U il est unique par sa façon de faire les choses et son impavidisme a dénoncé la médurité, il n'a jamais eu peur. Voilà. Il dénonce. F ? F fidèle à ses engagements et sa lutte et c'est là depuis qu'il n'est qu'à Dogo. U ? U il est utile à sa communauté. L ? L il est loyal à ses pairs et à ses convictions. Il reste respectué à la probité et à l'honneur. On fait A comme... A audacieux. Il ne connaît ni obstacles ni limites dans ses luttes et ses combats. Très bien. Mofola. C'est de cette manière que nous avons défini Mofola. Ça vous va ? Ça vous va très bien ? Waouh. Il n'est jamais aisé de parler de soi-même mais je pense que l'essentiel a été dit. Et ça me rappelle d'ailleurs l'acrostiche que j'avais fait à l'honneur de Mui Nounzangui quand il était en prison. Un poème que je lui avais dédié. Et donc c'est formidable. Mon frère, merci. Droits au cœur. Voilà. Alors c'est vrai, nous allons plonger dans un petit monde un peu nostalgique. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans le passé. Moi, il y en a certaines images que nous allons ensemble découvrir. En sachant que derrière chaque image... Mais j'aimerais, si tu me permets, bénir Dieu en tout cas parce que... Très important. On a failli faire un crash d'avion. Pour moi, en fait, je crois que c'est l'accomplissement de Josué 6, pour ceux qui lisent la Bible. Avant la conquête de Jéricho, il a fallu que Josué tourne 7 fois la ville. Et donc les pilotes exactement a tourné 7 fois avant d'entamer l'atterrissage à cause, bien entendu, de mauvais temps. Et donc pour moi, je crois que ça annonce déjà la conquête pour la ville de Goma. Voilà. Pour la grande bataille qui s'annonce bientôt. Très bien. Alors, nous avons sélectionné cette image qui retrace peut-être le début de votre histoire. Waouh. Ah oui, donc justement, ça c'est... Quand on dit lutte pour le changement, eh bien, je me suis engagé dans une participation citoyenne pour la libération du Congo Zahir. Et voilà, nous avons changé le Zahir à devenir Congo. Voilà. Gloire à Dieu parce que 1 000 sont tombés à gauche et 10 000 à droite. Mais Dieu nous a préservés. Je crois que c'est pour une mission à accomplir sur cette terre. Voilà. Donc, j'encourage, en tout cas, d'autres jeunes à s'engager pour la patrie. C'est-à-dire que tous les Oazalendo, en tout cas, j'ai hommage à tous ces jeunes intrépides des Oazalendo. Nous l'avons été aussi. Alors, là, vous êtes trop jeunes. En vous voyant, peut-être que vous aviez... 11 ans, 12 ans presque. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dans l'armée? Non, c'est une longue histoire, Calvin. Enfin, pour ceux qui connaissent bien Goma, après les meetings de M. Laurent Désiré Kabila, alors que j'ai quitté Epekarissimbi, où j'ai fini les primaires. Et du coup, je devais commencer l'école secondaire à litige. Je vais interrompre mes études pour embrasser les forces combattantes de l'AFD à l'époque. Et du coup, je me suis retrouvé après à ma TB. Après la formation militaire, on a commencé la libération du pays. Et on est arrivés à Kinshasa sept mois après. Une victoire fulgurante. Mais, en tout cas, une victoire à la purisse aussi, parce que nous avions perdu beaucoup de nôtres. Voilà. Et à l'époque, qu'est-ce que Josué se disait à l'époque? Ben, avec l'avènement des contingences à Iroa pour la sécurité des camps de réfugiés qui étaient vers le terrain AFIA. Et du coup, il y a eu l'insécurité qui régnait. Mon père, je me souviens, qui était professeur à l'Instigo. D'ailleurs, il a enseigné beaucoup de gens comme Iber et Fourogout et les autres. Ce sont ses anciens élèves. Il a organisé les jeunes dans des patrouilles nocturnes pour protéger la population. Et pendant que j'ai quitté l'école à litige, je vais rejoindre ma mère qui vendait au marché Virunga. Du coup, il y a des militaires qui ont surgi et qui ont commencé à tabasser ma mère. Et du coup, je criais, mais personne ne pouvait secourir ma mère. Et parce qu'on voulait s'apprendre à mon père qui organisait les jeunes pour faire face à ces inciviques militaires qui un peu taraudaient les esprits de la population. Et donc, quand M. Laurent Désiré Kabila entre, il fait les discours à la place d'Ozaka, fait ici. Et il dit, « Je me dis que j'ai l'occasion finalement de venger ma mère parce que je n'étais qu'un gamin devant des gens qui tabassaient ma mère. Et pour moi, je vois demain, « Fiston à l'île d'Amoudiechi. » « Et fulana à l'île d'Amoudiechi. » « Patrick, il y en a l'île d'Amoudiechi. » « Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. » C'est le destin, c'est le destin, voilà. C'est le destin. On va rester toujours sur cette page d'histoire pour revenir sur cet image. Là, je suis commandant Peloton dans les bataillons État-major général qui dirigeait Eric Lengue. Et c'était la pépinière de la garde du chef d'État-major adjoint chargé des forces terrestres à l'époque Joseph Kabila. Et moi, j'étais commandant Peloton. Et Cholai Paloukou, qui habitait le quartier, j'ai étudié avec lui à Carissime. D'ailleurs, je l'avais pris comme garde du corps. Ah, voilà. C'était une très belle expérience pour vous, passer dans l'armée. On peut dire que c'était une belle expérience. En tout cas, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il y a cette fierté-là d'avoir servi sous les drapeaux. Et donc, moi, je crois que cet engagement commence depuis l'enfance. Et c'est pourquoi, quand j'ai dit « Vivre pour les autres, agir pour le changement » comme un slogan de ma fondation. Et donc, je me considère, en tout cas, comme... Je pense que ma vie ne sera utile que lorsque j'aurai impacté ceux de ma génération, mais aussi participer à l'avènement d'un Congo autre ou d'un monde autre. pour ne pas dire un autre monde comme les altères mondialistes. Et donc, Gandhi pouvait dire « Sois toi-même le changement que tu veux voir dans ce monde. » Et donc, je crois que être ces changements-là, ce n'est pas démarrer dans l'inertie, mais plutôt d'agir. Et voilà. Alors, revenons sur une autre image de notre invité. Et puis, est-ce que là, maintenant, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe, vous dites que vous êtes fier de vous ou carrément, il y a encore beaucoup de choses à réaliser pour sentir que, ouais, vous avez atteint votre objectif. Vous savez, Calvin, l'homme a horaire du changement. Et donc, l'avènement d'un monde autre, un monde humanisé, un monde de justice, là où règne la justice sociale. Et donc, je crois que l'avènement de ce monde-là, en tout cas, ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que, depuis que le monde est un monde, comme pouvait dire Machiavel, c'est le cœur humain qui est à la base de la destruction. Et donc, moi, je crois que il y a beaucoup à faire, mais l'essentiel, c'est d'avoir vécu utilement. Ça veut dire impacter les autres et aussi participer à, je dirais, infléchir son environnement ou sa société, positivement, bien entendu. Et donc, moi, je crois que tant que nous avons une mission nous attribuée par Dieu, qui est le maître de toute destinée, de tout destin. Et je crois qu'il faut le faire. Voilà. Là, nous sommes face à une image d'un jeune, élève. C'est ma démobilisation. Et puis, puisqu'il faut le rappeler, j'ai, en tout cas, joué un grand rôle pour que les enfants de moins de 18 ans qui étaient dans l'armée de Mze Kabila puissent rentrer, reprendre les études. OK. J'étais dans le premier lot de la démobilisation, mais à ce moment-là, on nous appelait encore les élèves militaires ou les étudiants militaires parce que j'allais à l'école et à 12h, 13h après, j'ai rentré au camp, porté la tenue et rentré au travail. Voilà. Mais c'est en 2001, finalement, qu'on va être démobilisés totalement. Voilà. Et là, déjà, les jeunes élèves, Josué, à l'époque, les jeunes élèves avec qui l'ambition ? Oui, vous voyez bien le journal, j'ai lisé beaucoup, en tout cas, l'actualité politique, déjà. Là, après l'école, j'ai rentré au camp militaire et je peux lire les journaux. Et je crois, j'ai une bande vidéo dans ma main, là. C'était une vidéo après une conférence que j'avais organisée dans cette école-là. C'était sur la mort de Mzee, Kabila. J'ai parlé des impérialistes déjà à ce moment-là. Voilà. Je voulais conscientiser les autres jeunes élèves pour la mort de la patrie. Voilà. Et puis, là, c'est peut-être votre monde. Bon, c'est... Parce que c'est déjà... Je dirais ma toute première publication qui a vraiment fait le monde. J'écrivais déjà ce petit roman, ce petit bouquin en quatrième des humanités, mais je n'aurais la chance de publier ça qu'en sixième, en jeun 1. Voilà. Avec le soutien, bien sûr, de Mzee Herodiyah, Abdoulaye Nombassi qui m'avait adopté comme son fils et qui m'a fait étudier, d'ailleurs. et donc, c'est les romans qui m'ont permis même d'entrer dans le monde littéraire. Et cet amour, cet amour de la lecture, de l'écriture, était venu d'où ? Ben, c'est justement après tout ce que j'ai vécu dans l'armée et je voulais partager mes expériences. c'est la... Vous savez, parfois, après la démobilisation, on s'est retrouvés sur une corde raide dans une grande société, une grande ville comme Kinshasa, loin de nos parents, de nos familles. Et ben, il faut... c'est pratiquement les darwinismes, il faut absolument survivre. Et du coup, voulant partager tous mes sentiments, toutes mes émotions avec les autres, je commençais à griffonner. Et puis, finalement, j'ai eu l'idée de sortir le livre et Medias Paul, qui est une grande édition, a accepté le manuscrit. Et donc, voilà, le livre a été sorti et ça a eu vraiment plein de succès, en tout cas, à Kinshasa, mais aussi dans d'autres grandes villes parce que j'ai été invité plusieurs fois dans d'autres pays étrangers pour exposer sur cette expérience-là. C'est vrai, vous avez déjà six publications jusqu'à là ? Six romans et deux requets de poèmes. Nonobstant, les requets de poèmes collectifs qui sont issus de concours littéraires que j'organise souvent pour initier, créer de l'émulation dans le chef de la jeunesse pour aimer la lecture et pour écrire aussi. Voilà. On sent que vous avez aussi besoin de voir beaucoup plus de jeunes à moiter votre repas. Ben, je pense que la dernière des choses que nous pouvons accepter de perdre, c'est l'espoir. Voilà. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, oui, mais avec quel type de jeunesse ? Et donc, moi, je pense que l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Très bien. Et il faut miser beaucoup plus sur l'éducation. Vous verrez, par exemple, certains hommes politiques comme moi qui cherchent à tout prix les pouvoirs, en tout cas, ils s'affichent de ce genre de secteur comme l'éducation. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup fait tout ce que je pouvais, en tout cas, pour voir aussi les jeunes et surtout des gommas. En tout cas, même ceux qui sont en difficulté pour les études, en tout cas, tant que faire s'est pouvé, j'ai pu faire quelque chose, en tout cas, pour encourager, parce que moi-même, j'ai étudié aussi difficilement. Ce n'est pas que la famille manquait de quoi me faire étudier, mais Dieu a voulu me faire passer sur ce chemin-là pour avoir un cœur sensible devant d'autres jeunes en difficulté. Voilà. Mais également, on vous retrouve également dans la culture. Oui, ça, c'est le lancement d'un album de petits chanteurs de la paroisse de Saint-François-Xavier. C'est un projet qui avait duré plus ou moins quatre ans. J'avais rencontré ce jeune dans une messe de jeunes à la maison de jeunes. Et puis, du coup, ils ont chanté, j'ai été très ému. J'ai promis officiellement de les accompagner pour que l'évangélisation à travers leur chant puisse aller dans d'autres, dépasser nos frontières. et donc, c'est l'une d'ailleurs des objectifs et des assignations de ma fondation pour évangéliser aussi. Et donc, moi, je crois que ce projet-là nous a coûté pas moins de 50 000 dollars. Voilà. C'est un album qui a été dupliqué même en France et donc, ça a été lancé et je m'étais déjà découragé pour les mécénats culturels parce que, en tout cas, avec la petite grâce que Dieu m'a donnée, je pense avoir aidé beaucoup de talents latins des artistes d'ici pour essayer non seulement de mixer les cultures. Vous avez vu, par exemple, Fabrice Mufirizza que j'ai aidé à chanter avec Charlamo c'était son plus grand rêve. Il y a Jiseki Bombo, il y a S. Black S. Black d'ailleurs qui continue à étudier chez moi maintenant. Il passe en deuxième gradure. Il a eu son diplôme chez moi et je continue à les soutenir et tout ça. Et puis, il y a aussi après beaucoup de déceptions ça il faut le dire beaucoup d'ingratitudes et déceptions en tout cas je me suis beaucoup plus focalisé dans les Gospels bon malheureusement là aussi il y a eu quand même d'autres déceptions comme David Cadet si j'ai produit un album je l'ai fait chanter avec Henri Papamoulaja Tom's un album avec quatre featuring de figures de prou de Gospels et de notre pays mais bon après il y a eu ce qui s'est passé les gens ont voulu l'utiliser d'ailleurs contre moi politiquement et donc bon malheureusement après la sortie de son album qui m'avait coûté plus ou moins 17 000 dollars et bien le projet n'a pas pu avancer parce que l'étape la plus importante c'est la promotion et la commercialisation donc voilà je ne suis pas producteur mais je suis plutôt mécène ça veut dire je ne cherche pas un intérêt derrière un artiste donc voilà et quand quand vous êtes souvent au-dessus par certaines personnes intérimement vous dites je dois abandonner je dois laisser carrément je dois continuer toujours à aider bon vous savez Dieu qui a créé l'homme dans Genèse 6 verset 6 on vous dit Dieu regretta d'avoir créé l'homme lui-même le créateur il regrette pourquoi il a créé l'homme alors je ne suis qu'un humain j'ai aussi des faiblesses comme tout le monde mais je pense que on dit que celles des imbéciles ne changent pas à un moment donné vous savez il y a beaucoup qu'on a amené par exemple au festival Toseka à Kinshasa Dieu m'a utilisé pour apporter mon carrière par exemple il y a une osbi lui-même il sait de quoi je parle et même sa famille et donc je suis très fier de lui quand je le vois aujourd'hui évoluer et être ce qu'il est défendre valablement notre ville de Gaume et notre pays même à l'étranger pour moi je me dis je n'ai été qu'un instrument faible que Dieu a voulu utilisé pour contribuer tant soit peu à l'explosion de ce talent c'est un plaisir et je crois que tant que Dieu continuera à nous bénir il faut toujours aussi bénir les autres comme je l'ai dit c'est cela vivre intuellement après tout on est passagers sur terre et il faut mériter la mort ça veut dire vous partez et vous vous dites j'ai pu faire quelque chose pour les autres et pour l'humanité sur cette image on peut imaginer qu'il y a la prière également qui oui d'ailleurs au parlement en tout cas je ne suis rien sans Dieu et beaucoup je sais que j'ai tellement assez d'ennemis mais Dieu m'a donné aussi des Caleb comme Josué dans la Bible qui il y a Akan Akan qu'on a utilisé pour faire échouer Josué la mission mais il y avait aussi Caleb à ses côtés quelqu'un qui l'a choyé qui l'a accompagné dans sa mission vous verrez les Daniel et Moï Chadrake Meshach Abednego Moïsaï Josué et donc c'est comme ça je pense que je tire beaucoup plus mes forces comme l'aigle en tout cas dans la prière voilà et pour moi je pense que comme dirait Kant Emmanuel ma religion c'est beaucoup plus la religion du devoir tant que je sais ce qu'il faut faire et c'est l'essentiel voilà et parfois il y a la Rochefoucault qui dit aussi que les mal que nous commettons ne nous attirent pas assez d'ennuis comme le bien que nous faisons pour dire que les biens que nous faisons nous attirent toujours beaucoup d'ennuis que les mal que nous pouvons commettre c'est cela la société c'est comme ça Paul Le Riquert il dira que l'homme a toujours un penchat vers le mal vous verrez les gens vont sublimer tout ce qui est mal plutôt que de faire la promotion du bien et donc ça me rappelle d'ailleurs une petite vidéo qui circule dans les réseaux sociaux que surtout mes ennemis font circuler pour essayer un peu de salir ou de me diaboliser mais je ne pense pas que je sois si mauvais que cela il est vrai que tout il même peut avoir une erreur une erreur de langage par exemple mais vous savez la vidéo là qui passe dans les réseaux sociaux ça a été tiré dans l'interview de 45 minutes mais on cherche une séquente de quelques secondes pour me salir et j'ai été interviewé à l'aéroport en sortant du cachot rappelez-vous quand on m'a arrêté ici à cause de la taxe RAM et l'état des sièges mes opinions et aussi parce que je défendais les motards à qui on exigeait les nouveaux gilets à 15 dollars les gilets il y avait les plaques parcellaires qu'on imposait à 15 dollars et moi j'ai dit non il y a déjà l'asphyxie des taxes il y a déjà des vignettes et tout ça rappelé on a même tiré sur un jeune homme ici parce qu'on exigeait des vignettes moi j'ai dit quand même alléger un peu ces taxes et donc j'ai gêné les intérêts de certaines autorités militaires ici et puis ben voilà on m'a descendu de l'avion pendant que je venais du festival à Magne avec le ministre et les autres et du coup on va me conduire à l'auditorat procès en flagrance j'ai pas ce nuit au cachot et dans la soirée il y a un scénario je ne veux pas revenir sur ça ici on a empoisonné même dans les cachots vers une heure du matin et le lendemain après une grande réunion avec le président de la république et on a exigé qu'on puisse me libérer la cour s'est déclarée incompétente et du coup le président Brousseau m'a dit ne traîne plus là-bas il faut prendre ton avion et rentre j'arrive à l'aéroport déjà j'ai été très mal parce que j'aurais même appris qu'il y a deux collègues députés à qui on avait donné 10 000 dollars qu'ils aillent donner à l'auditorat pour qu'on me tue au cachot qui a dit le pardon moi je je ne fais jamais la politique pour faire du mal aux gens franchement pour ceux qui me connaissent je ne fais jamais la politique pour faire du mal et comment est-ce que vous avez pris cette information il y a un général avec qui j'ai étudié au collège des hautes études et des stratégies et des défenses à Kinshasa paix à son âme le commandant région juste là qui est décédé c'est un collègue depuis le collège il m'appelera pour me dire mais pourquoi les autres ne t'aiment pas et il m'a raconté tout ce qui s'est passé et du coup vous arrivez à l'aéroport en mettant le micro et puis on me dit honorable Josué on a appris que même ta plainte est contre Prémidis et tu l'as parce que j'avais attaqué Prémidis suite aux boissons frélatées fortement alcoolisées mais je me suis rendu compte que j'étais seul contre tous il y a même des mouvements citoyens qui m'ont menacé pour la vie on a tatoué à COP j'ai réussi des menaces partout alors moi je me suis dit la sagesse de Salomon qu'est-ce que j'ai fait puisque cette société là toutes les autorités dans sa poche moi je rentre plutôt attaquer les ministres de commerce extérieur parce que ces produits là traversent les frontières et c'est l'eau c'est ce qui doit contrôler donc il faut changer et du coup on me dit il paraît qu'il y ait Balisha Kukulisha je m'en donna t'attache à plainte alors là ça m'avait tellement choqué brisé parce que je viens du cachot empoisonné et on t'a dit Balisha Kukulisha alors que c'est plutôt Batu Balienda Kukulisha c'est l'auditorial qui n'a pas eu comme ça mettez-vous à ma place c'est l'auditorial c'est l'auditorial c'est l'auditorial et il y a des fois il y a la colère ça arrive à l'idée mais les gens ne peuvent pas dire qu'il y a un élève qui n'est pas chaque fois il y a un gomme qui est un langage et la colère maintenant il n'y a pas de démon et quand vous voyez ça les gens reprendre ces termes-là ou carrément publier cette vidéo ça vous blesse intérieurement ? oui je suis très très blessé parce que vous savez quelqu'un m'a dit il y a un néné je ne vais pas les citer qui m'a dit Josué profil c'est vrai que tu as la rage de défendre le peuple depuis que vous avez vous vous rappelez même d'une vidéo il y a 21 ans il y a un soldat 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 et bien on a chargé on a failli me tirer sur moi donc l'aîné là il me dit Josué sache que Koukoufia ou à Nafiki Koukoufia ou à Ngras il y a tout droit à moi en faire on a joué comme à ma cimetière à quoi qu'il y a héros famille à quoi qu'il y a une prothèse bon moi je crois que en fait oui ça blesse mais en même temps ça donne de la sagesse parce que nous apprenons chaque jour voilà l'homme est un éternel apprenti et je crois que nous devons apprendre de nos erreurs et ne plus les commettre mais aussi ça m'a fait découvrir aussi les gens que je croyais être des amis surtout certains journalistes je mangeais avec eux j'étais bien avec eux et du coup ce sont eux qui ont mené cette campagne là contre contre moi voilà bon que Dieu le pardonne et donc l'essentiel c'est d'avancer je crois que c'est Dieu qui est maître de tout destin voilà peut-être avant de finir avant de finir peut-être est-ce que vite fait on peut avoir un petit bilan de votre mandat parce que c'est vrai ça fait presque 5 ans déjà que vous êtes dans ce monde si on peut avoir déjà un petit bilan nul n'est prophète chez soi comme on dit mais pendant ce bilan si on peut citer 20 députés sur 500 les plus dynamiques les plus actifs en tout cas j'en fais partie nous sommes parmi certains nous sommes parmi paroles président on sait déjà qu'on sait qu'on a la fin donc je suis satisfait du bilan mais pas du tout aussi parce que en tout cas j'ai donné les meilleurs de moi-même mais j'ai refusé même par altruisme tous les avantages du pouvoir la palissade par exemple vous donne un véhicule de 60 000 dollars pour le transport moi j'ai dit non si tu as été embellé tu as gare il y a un kouïtouba tu vas être sec ok quand tu as gare il y a un kaka on a femme pas et un grand frère on a un kouïtouba et on a aussi chez les fais c'est ce que moi j'ai fait à part les 50 000 les nikahongais on a 100 000 dollars en Guinée ça fait 150 000 que j'ai injecté dans les avec et ma microcrédit et ma mkopomkopo je peux manger mon petit pain à la maison il y a 500 familles ou 600 familles à la maison donc pour moi j'ai fait ce que je pouvais pour que j'étais à Goma pour que j'étais à Congo pour que j'étais à un peuple je ne crois pas je ne crois pas qu'il y a un kouïtouba je ne suis pas je ne suis pas un scélérat ou un bandit et donc moi je crois que j'ai fait ce que je pouvais tellement ma condition est à Ngu vous ça ma état de siège je ne sais pas ma covid donc ça a été un mandat très difficile mais sur le coeur et devant Dieu Calvin je vous l'ai dit ça veut dire tout mes émoliments pas que maman ou paye à son âme qui est décédée au mois de mars à Kawaïkouniambia Josué ou qu'on a quoi Koliouzaka Goma ou qu'on a quoi député mais depuis mandat il y a un an ce qui est qu'on a dit à ta maman ce n'est pas facile c'est une charge lourde on a la mou qu'on s'ouvre on a peut-être tu as téléphoné non seulement que tu deviens un assistant social parce que au fait moi j'ai du mal à résister ce coeur de compassion là je crois que c'est un don en tout cas j'ai donné les meilleurs de moi-même je n'ai pas je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que tout est rose tout est rose voilà bon peut-être qu'il vienne pour le pouvoir mais comme on a normalement je n'ai pas la population je n'ai pas trop de réquin trop de réquin je n'ai pas broyé voilà on a eu budget on a voté à 2024 à la fin on a coupé le débat pourquoi ? parce qu'on avait donné 5000 dollars à chaque député surtout nous autres on n'a pas eu cet argent là moi je suis resté dans les FCC jusqu'à ce que je n'ai pas dit à Manda alors que il était à 58 000 dollars on a proposé posté à vice-ministre de la défense et Godem Poiki qui est président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa il sait de quoi je parle mais en fait à la fin on me demande de ne pas postuler à Manda d'ordre moussingé mou plénière et vinaiv non mien comme à Mina premier ministre et qu'on a mina pachateté à la population par exemple djoué à Maha djoué à Bitu flan à Manda mou plénière voilà donc parfois il faut être délié des allégeances politiques et quand je fais ça voilà c'est ma voix là il n'est pas on m'a éjecté du groupe WhatsApp du FCC je suis un député républicain moi c'est d'abord la république et le peuple les intérêts personnels égoïstes en tout cas c'est un coup à nous on a besoin en Afrique mais ça fait très mal il y a un collègue qui vient de loin mais quand ils arrivent ici il y a une radio il y a une toilette il y a un audio il y a un réseau mais en tout cas Dieu sait ce que j'ai subi en défendant ce peuple voilà j'ai même sacrifié le minimum vital pour la population et je crois à Tambele à Mungu Minawaza à Kinyambiya le mandat il n'y a pas qu'il faut défendre la population il y a un autre c'est pour ça qu'il y a un autre alors les deux bonnes raisons qui vont faire à ce que les gens renouvellent encore une fois cette confiance envers vous pour ce prochain mandat bon je crois que en tout cas la défense de l'intérêt général la défense du pays et je n'ai pas démérité du tout je n'ai pas démérité du tout Minawaza à tout ce que nous avons fait c'est un guide à mon maivre sociale c'est un guide à mon but mais je crois j'ai assumé pleinement mon mandat voilà et si on me renouvelait cette confiance on a donné à Koutete à la population comme on a vu mon boungue chouja donc un député intrépide et voilà donc à ta Kinshasa on a joué à mon parlement à Niki Nguia et tout ça vous sentez l'admiration des autres collègues députés Mufula Mufula donc voilà je crois que on a défendu notre ville de Goma et je suis erré en fait quand tu soulèves une question par rapport au pays par rapport au bien-être du peuple et que tu es applaudi par d'autres collègues ça ça fait du bien et je crois que la mission elle est encore très grande bien Mingi Bingale et bien Koufanya on n'a pas qu'à l'eux ni l'isemaka c'est vrai il a fallu qu'est-ce qu'on prenne 30 minutes ? On est déjà à presque 40 minutes. Mais pour peut-être finir ce petit moment, je ne voyais même pas passer le temps. Peut-être pour finir ce petit moment, il y a une petite surprise de notre ami. C'est un jeune très fort. Il a son talent. Il a voulu également vous montrer de quoi il est capable. Comment est-ce qu'il peut vous représenter dans 30 ou 35 minutes quand il y a peine de passer ici ? Alors mon ami, vite fait, tu peux juste montrer à l'honorable ce que tu as produit. C'est vraiment un décès vite fait. C'est vraiment un décès vite fait. C'est vrai que ça, il a dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas. Oui, oui, j'en sais. Waouh. Voilà, c'est... Waouh. Mon frère, ce n'est pas possible. Voilà, 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 voilà. Ce n'est pas possible, ça. Waouh. Voilà, il s'appelle Mandebop. Et c'est aussi le petit... Je ne participe pas que je m'habite, mon concours, mon festival, je m'habite sur Anani. Je vais essayer de me renseigner un peu avec... les DG de Beaux-Arts à Kinshasa. Quand je m'habite dans ma piste, c'est un talent qu'il faut vraiment promouvoir. En tout cas... Mais déjà pour ça, il est cadeau. En tout cas, on a pris 500 dollars. En tout cas, comme je sais pas que ça a dit a peut-être mon projet et puis on va voir après les élections, je pense que ça a dit pourquoi tu as dit que ça a dit qu'il y a encore une fois si il y a exposition et qu'il y a encore et qu'il y a encore une fois en tout cas, franchement, je suis très... je suis très ému. Waouh. Incroyable. Je l'ai souvent suivi ici. En tout cas, il me déstresse. J'aime bien suivre cette émission et je suis content surtout du professionnalisme et de cette radio ici et ton style en tout cas. Merci vraiment. C'est vraiment un nouveau style dans ce monde de médias et je t'encourage Calvin. Merci beaucoup. Ne sois pas comme tant d'autres journalistes fais ton travail, rends les services et puis je crois que Dieu seul connaît l'avenir de tout un chacun. Voilà. Merci. Un plaisir aussi et merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas. Voilà. Merci et on se retrouve dans un instant.